Hi les lectambules ! Bienvenue ou re bienvenue dans le monde de livres et de carnets. Donc voici pour septembre, septembre, qui est une thématique plutôt grise avec différents feutres plus ou moins brillants et même un peu de washi tape. C'était une version un petit peu compliquée à faire en réalité parce que le gris est assez faible en couleurs donc du coup pas très visible donc un peu compliqué de faire des nuances mais je trouve que je n'en suis pas si mal sorti. Donc pour ce thème j'ai utilisé majoritairement ce Tombow N75 donc gris. Les deux Staedtler donc un gris plutôt foncé et un gris un peu plus clair. J'ai utilisé deux hauts dual dot type pen donc avec une pointe un peu plus arrondie et celui-là est un peu plus argenté, celui-là est plutôt gris. Le Staedtler trypus color en gris qui a une pointe plutôt fine mais on peut peut-être plus ou moins branché pour que ce soit plus ou moins épais. Et également ce Staedtler métallique qui du coup est métallique comme son nom l'indique. Et enfin un peu de washi tape qui a aussi un peu cet effet brillant. Donc je voulais plutôt une thème entre guillemets accordé à la météo mais avec quelque chose d'un peu plus magique vu que c'est quand même mon thème de l'année Harry Potter. Ce mois-ci j'ai fait une thématique sur les professeurs à Poudlard parce qu'on retourne à l'école en sachant que en août du coup j'avais fait sur Poudlard le château en lui-même. Donc voilà c'était une thématique déjà un petit peu dans du noir blanc. Donc là on continue un peu dans ce thème-là. Pour la page d'ouverture, de couverture, j'ai fait les quatre professeurs au temps d'Harry Potter à Poudlard. Donc les quatre professeurs de chaque maison également. Donc Philus Litwick de Serdegg, Minerva McGonagall l'adjointe et professeur des Gryffondor, Severus Snape Rogue de Serpentard et Shurav Pomona pour les Poufsouffles. Et j'ai pris plutôt une inspiration proche des livres encore une fois même si on reconnaît quand même l'inspiration des films par moments. Je voulais vraiment en Rogue quelque chose de beaucoup plus son, même si c'est du gris j'ai voulu que ce soit un maximum on est plus imaginé en noir. Je voulais vraiment le faire beaucoup plus jeune parce qu'effectivement dans les films on a l'impression qu'ils sont très âgés. Alan Rickman est génial mais Rogue n'est pas ça à avoir 60 ans quoi. Je voulais vraiment qu'ils aient plutôt 20-30 ans, 30 ans quand Harry arrive à l'école et fait une sorte d'adolescence un peu tardive pour Rogue avec ses cheveux philas. Minerva du coup normalement qui est en vert mais là on est parti sur des gris avec son chignon et ses lunettes. Flitwick, on dit dans les livres qu'il a des origines un peu gobelines. Donc j'ai vraiment voulu accentuer ça. Je lui ai fait pas tout à fait la version ni du premier film ni du troisième. Il change notamment avec le côté professeur de chorale. Donc j'ai voulu accentuer des sortes d'oreilles, des yeux beaucoup plus foncés, noirs comme j'imaginerais les gobelins. Et puis en plus le fait qu'ils jouaient aussi Cripsec, etc, d'autres gobelins dans la saga je trouvais ça intéressant. Et donc le professeur Shura avec son fidèle chapeau. En sachant qu'en février j'avais déjà mis les femmes en avant, j'avais déjà dessiné McGonagall et Shura entre autres. Donc j'ai pu les reprendre un peu ses premiers dessins pour m'inspirer et faire une certaine continuité. Sur le premier plan parce que du coup là le second plan était marqué par la table des professeurs qui est souvent comme ça dans la seconde salle, dans les films, il y a la table des professeurs et les quatre autres tables des élèves. Donc je voulais un peu reprendre cet esprit là. Et j'ai mis le chapeau donc en écho aux maisons. Et au lieu de vraiment parler des maisons en soi, j'ai vraiment voulu rester sur l'école. Et un passage du Choipeau. Donc une chanson du Choipeau qui dit, alors je vais essayer de traduire en direct en français. Poudlard, 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 Poudlard. Apprends nous quelque chose s'il te plaît. Que nous soyons vieux ou chauves ou jeunes avec des genoux tremblants. Nos têtes ont besoin d'être remplies avec quelque chose d'intéressant. Donc voilà je voulais vraiment parler de cette volonté d'apprendre à Poudlard parce que là reste une école. S'il y a riz et tout ça, il ne s'est pas autant de choses à que la brotesque, ce serait surtout des cours. Donc je voulais vraiment mettre ça en avant. J'ai repris la police du titre d'Harry Potter pour septembre. J'ai fait une sorte de petit point argenté, comme si c'était une sorte de plaque inscrite. J'ai fait un petit contour, je suis plutôt satisfaite. Le septembre sort plutôt bien. Et une version de petite calendrier. Et pour finir, j'ai mis du washi tape que j'ai coupé un peu derrière le tabouret du chapeau. Une sorte d'effet. Alors je ne sais pas trop, la perspective va forcément de sens, mais je trouvais ça pas mal d'avoir fait ça sur deux différents plans. C'est pas trop chargé non plus. Donc voilà pour cette première mise en page. Donc pour cette deuxième double page, nous avons Dumbledore, donc en dessin, toujours en gris. Et il le jette avec sa baguette de sureau. Gauze, donc but, comme une sorte de sortilège avec le stylo, la feutre métallique. Dans les livres, il est décrit comme étant vraiment le sorcier magicien, comme on imaginerait Merlin, l'enchanteur, tout ça. Avec des robes très extravagantes. Donc je ne peux pas vraiment faire ses couleurs rouges, violettes. Mais j'ai voulu mettre des sortes de petites étoiles pour vraiment accentuer ce côté magique. Avec du coup sa longue barbe jusqu'à la taille, et ses longs cheveux. Et ses lunettes en demi-lune. Je lui ai mis devant son pupitre avec un hibou, comme dans les films pour le coup. Et du coup les buts, je les ai inscrits là avec des sortes de petites étoiles. Là j'ai fait des habitudes de manière très concentrée, à savoir les habitudes journalières. Donc avec un calendrier et une petite légende. Donc 8000 pas par jour, ne pas dépenser, écrire, c'est pas gagné. Et faire un logic game. Donc en fait faire, vous savez, ces sortes de jeux, de magazines entre guillemets, de logique. Ce genre de jeu là. Donc si j'en fais un tous les matins, ou toutes les fois. Donc avec des sortes de petites logiques, ou des sudoku. Essayer de faire un peu des jeux de logique. C'est mon défi. En sachant que le mois dernier, mon défi c'était de regarder 31 films. Donc je suis contente parce que je l'ai fait. J'avais raté le 22, mais j'ai regardé deux films le dernier jour. Donc j'avais réussi mon défi mensuel le mois dernier. Donc je suis très contente. J'espère que cette fois-ci continuer sur ma lancée. Et ici nous avons les quatre semaines, donc les habitudes hebdomadaires, avec lire deux livres. Donc ça peut être des bandes dessinées, des mangas, pas forcément des romans de 3000 pages. TV night, donc une soirée télévisée, mangas et séries. Et LLTL, donc travailler pour la chaîne. A noter que si le calendrier vous perturbe, en fait il n'est pas dans le bon sens, entre guillemets. D'ailleurs je me rends compte que je n'ai pas réécrit les jours, mais en fait c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Ici. Donc du coup en fait on est un peu en décalé. C'est un peu renversé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et 31 est là. On a une petite dodge d'or ici pour noter mes lectures et autres médias que je consomme. Donc pour le challenge Cocorico, où il faut lire du 1er septembre au 30 novembre, je pense, oui, c'est ça. De la SFFF, donc la science fiction fantasy fantastique française, écrit par les auteurs et autrices françaises. Et que je vais cumuler avec le Pumpkin Newton Challenge, qui arrive le 3 septembre. Donc il commence dès la sortie de la vidéo de Guimauze. Donc j'ai très hâte. Et en dessous du coup, j'ai commencé à noter les lectures que je pense faire pour déjà Cocorico, qui va je pense marcher aussi pour le Pumpkin. Je n'ai pas encore les catégories pour le Pumpkin, mais je pense que ça va aller. Après je noterai ce que j'ai envie de lire et si je l'ai lu ou pas en septembre et on verra en octobre-novembre qu'on continuera. Et ici, si je consomme des films, des séries, voire des jeux vidéo, je ne sais pas, des musiques, quelque chose qui me met dans cette ambiance un peu automne. Donc pour raison, c'était une période un peu automnale. J'ai mis également en écho Pumpkin du jus de potiron, du jus de citrouille. Et j'ai mis une petite citroune au-dessus de 2-3 livres. Pour marquer un peu plus cette Dutch door, j'ai remis du washi tape. Je l'avais mis un petit peu là aussi pour faire du sol. Et là, nous avons une page un petit peu en écho à cette page-ci. Où il y avait différentes choses que je voulais faire dans l'année. Et donc là, j'en ai plus ou moins condensé ou gardé pour faire une liste de 24. Donc 24 choses à faire avant 2024. Et donc du coup, qui se déroulerait plus ou moins de septembre à décembre. Donc il y a des choses qui sont plus sur l'automne, sur la lecture, sur vraiment des choses par rapport à mon travail, d'animer des choses. Et bah jusqu'à fêter Halloween, fêter Noël, lire pour le cold winter qui sera après le pack et préparer 2024 en soi. Et pour décorer du coup, cette sorte de bingo en particulier, j'ai fait des sortes de rectangulaires comme des livres. En fait, je voulais que ça soit des tranches de lire. Et en écho à ça, j'ai dessiné de dos. Madame Pince, donc la professeure... Alors, normalement, c'est une bibliothécaire. Je pense pas que ça existe vraiment prof-doc à Poudlard. Mais comme je suis professeure documentaliste, je me suis dit bah, je vais essayer un peu de mettre ça en avant. Donc je l'avais déjà dessiné dans mon... Oui, il y a une journal, je vous montrerai un petit à ça. Et donc là, je voulais faire de dos un peu qui jette un sortilège, comme si les livres s'envolaient. Donc j'ai hésité au début à les mettre un peu de biais. Enfin, un côté plus savole. Mais finalement, je trouve ça plus propre comme ça. J'ai juste mis plein de... plein de petits ronds brillants ou de petites étoiles pour faire un côté du coup magique. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà pour cette page un peu d'ambiance but de septembre voire fin d'années. Ensuite, nous avons la page d'humeur avec toujours un peu de washi tape. Ici, nous avons un professeur que j'aime particulièrement, à savoir Remus Lupin. Et donc, je suis un peu pas content envers moi-même parce que j'ai utilisé ce feutre-là. Et du coup, bah, j'ai trop ressorti sa cicatrice. Donc du coup, j'ai ressorti ensuite ses yeux parce que je trouvais ça dommage que la cicatrice fasse disparaître ses yeux qui étaient beaucoup plus clairs à base. Donc je suis pas tout à fait satisfaite de son visage. Donc ça va qu'il a l'air quand même plutôt gentil. Sa baguette est en fait, je voulais qu'il lance un sortilège de Patronus. Et ce qui explique la forme noire qui est un peu... on suppose un détraqueur vu qu'il y a tout un... Le troisième livre slash film est marqué par l'apprentissage Harry du Patronus avec les détraqueurs slash les épouvantables. Et en écho du coup aux humeurs, j'ai inscrit How do you feel ? Donc comment tu te sens ? Mange ça, tu te sentiras mieux. Et j'ai mis du chocolat parce qu'effectivement, si vous mangez du chocolat, si vous mangez, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de ce qui vous a murmuré. Vous allez pas bien ? Mangez un petit peu, ça va aller. Et du coup, pour remplir les humeurs, j'en ai du coup huit comme je connais toujours. Productive, heureuse, blasée, triste, nerveuse, angoissée, fatiguée et en colère. Oui, c'est ça, huit. Donc du coup, je cocherai chaque jour quelle humeur m'ont traversé plus ou moins fortement. Et à côté, il y aura mes gratitudes. Donc tous, je pourrais enchaîner juste à côté. Donc j'ai juste marqué chaque semaine et là, j'ai marqué les week-ends pour que ce soit plus lisible. Et de ce côté-ci, nous avons non un professeur de défense contre les forces et du mal, mais un professeur de potions qui arrive assez tardivement, à savoir Slugorn, Aura Slugorn, qui dans les livres, il est décrit comme vraiment beaucoup plus en en bon point et chauve. Donc par rapport au film, j'ai vraiment voulu accentuer ça. Et il a une moustache dit-on comme un morse. Donc j'ai voulu un peu reprendre ça. Je vais lui donner, alors dans le Félix Félix, la potion de chance, c'est doré, mais là, j'ai voulu faire quelque chose d'argenté avec un petit chaudon qui chauffe. Et nous avons ici une petite station. Alors je suis pas sûre qu'elle soit dans les livres. J'ai pas... J'ai pas pu relire tout le sixième tome pour vérifier. Mais dans les films, je crois qu'elle y est. Donc de Slugorn également, qui dit, il ne peut pas y avoir de lumière sans ténèbres et ainsi va aussi la magie. Moi-même, j'essaye toujours de vivre dans la lumière. Et comme Slugorn est un personnage un peu particulier qui est serpentin et qui n'a pas... Je pense qu'il a effectivement l'ambition avec son club de Slug, etc. de s'approcher, de garder près de lui des gens talentueux. Il a pas du tout, du coup, ce côté Gryffondor de courage. Il est très Quar et il essaie de faire le bien malgré tout. Je trouve que c'est bien d'avoir mis un serpentin. Bon, Rogue, c'est un peu compliqué. Je voulais pas mettre Rogue, d'ailleurs, parce que je tiens pas dans mon cœur absolument Rogue. Je voulais le mettre quand même sur la première de couverture, mais j'ai une relation particulière avec Rogue, parce que je trouve qu'il est quand même pas le prof le plus gentil du monde. Je trouve que Slugorn a quand même un côté très bienveillant, même s'il a des défauts. Et je trouve ça justement intéressant, par rapport à cette page de gratitude, de montrer qu'on peut toujours voir la lumière, on peut toujours tenter d'aller dans la lumière. Donc ce qu'il essaie de faire de faire Slugorn. Ensuite, nous avons la page de finance, donc la page de finance avec, de manière très simple, pour les dates, le type, ce que c'est et combien, quelle est la dépense. Au-dessus, j'ai écrit une citation de Gilderoy Lecarte, donc le professeur de défense contre la force d'une malle, mais en fait qui a tout piqué. Et je crois que c'est dans les films aussi, je suis plus très sûre qu'il y ait écrit. C'était dans les livres, j'ai un doute. Je suis professeur, mon dieu, je pense que j'étais vraiment désespérée effectivement, parce que je trouvais ça comique et ironique d'avoir fait une page de finance, où justement on parle souvent du fait que les profs ne sont pas aussi bien rémunérés pour leur travail, leur niveau d'études, etc. Et du coup, je trouvais ça comique de dire que j'étais désespérée de devenir prof par rapport à mes souples. Bref, sûrement une poivée de jeu qu'avec moi-même, mais ça m'a fait rire. Et ensuite, on passe aux semaines. Donc les semaines, j'ai vraiment fait au début, donc j'avais fait tous mes dessins, tout au crayon, et j'ai fini par garder les dessins que j'ai fait au crayon, parce que je me suis dit pourquoi pas les dessins en question, ce sont des sortes de croquis que les élèves ont fait en cours de leur professeur. Donc je trouvais ça comique de faire ça. Surtout que j'avais fait des dessins plutôt chibi, caricatures, enfin ils ne sont pas proportionnels, donc je trouvais ça assez plus comique que autre chose. Donc je me suis dit finalement laisser au crayon et une sorte de partie. J'ai juste repassé mes cases pour faire les jours et une partie notes. Donc on commence avec trois premiers jours vendredi, samedi, dimanche. Et pour décorer à chaque fois, j'ai mis au milieu des petits dessins de professeur par matière. Donc j'ai un petit peu mélangé, vous allez voir, l'époque d'Harry et un peu l'époque plus récente selon mes envies. Pour sa première page, donc pour la semaine 35, la fin de la semaine 35, nous avons à ma gauche le professeur Charity Burbage, donc qui est la professeure d'études des moldus. Donc je lui ai fait sur sa jupe des sortes de petit vélo, parce que je voulais vraiment quelque chose de plus moldu, quoi. Et elle rit parce qu'il y a le professeur Gilbert Beans, donc Beans de l'histoire de la magie, est un fantôme en fait. Il s'est endormi un jour et puis il s'est levé et en fait il avait laissé son corps derrière lui. Donc je trouvais ça marrant de le faire un peu la bave, parce qu'il s'est endormi, il est un peu somnambule, quoi, mais en mode fantôme. Et du coup ça fait rire Charity, parce que je voulais qu'elle ait une bonne personnalité. La professeure étant ensuite capturée, si je me souviens bien, par Voldemort et torturée. Enfin on va faire un truc horrible. Donc là je voulais la mettre quelque chose de beaucoup plus positif, et j'imagine qu'elle a renseigné la bienveillance aux étudiants sorciers à l'égard des moldus. Et donc pas méchamment, mais ça l'amuse que Beans dorme, parce qu'apparemment ses cours sont à dormir, donc ils sont sous-paréfiques, donc je trouve que ça allait bien. Ensuite pour la semaine 36, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et une partie note. Je pense qu'à chaque fois je mettrais une sorte de to do, que je cocherai ou pas, et je passerai là le jour suivant, et là je mettrais des notes pour des tâches de la semaine, ou d'autres commentaires. Je pense que je vais faire moins de journaling, et je vais plus me concentrer sur les gratitudes pour faire plus de journaling entre guillemets. Mais une vraie gratitude du coup. Là nous avons d'un côté la botanique, et de l'autre les potions. Donc j'ai mis Shura, qui a une mandragore dans les mains, qui fait volter avec sa baguette des morceaux de mandragore dans un chaudron de Rogue. Et Rogue, je l'ai rendu un petit peu grognon, fidèle à lui-même, j'ai envie de dire, les bras croisés. Et dans un mode un petit peu différent, j'ai posé Horace Lugorn sur son fauteuil, parce qu'il y a toute une scène dans le sixième film où il se transforme, enfin, même dans le leader, où il se transforme en fauteuil. Donc je fais ça comique de le poser là, et je lui ai mis un petit bocal avec un poisson, en référence à Lily Evans, qui lui avait offert un poisson. En fait, c'était un sortilège qu'elle lui avait fait, puisqu'elle était très bon en métamorphose. Donc voilà, en écho à ça, je voulais lui mettre le petit bocal avec un poisson. Et de ce côté-là, donc ça c'est pas l'époque de Harry, c'est une ville qui est adulte, et qui est du coup devenue professeure de botanique, et qui se bat face à, je sais pas, une tentaculaire vénéneuse. Je voulais quelque chose de beaucoup plus héroïque, et même si les yeux ont un petit peu paniqué. Et du coup, je leur ai donné aussi les petites moumoutes d'oreilles, par rapport à mon driver, des bottes et tout. Enfin, je voulais donner quelque chose avec leurs gants, quelque chose de beaucoup plus... Il y a des outils particuliers, les potions, les chaudrons, etc. Donc voilà pour la partie potions et botaniques, je suis plutôt contente du résultat. Ensuite, troisième semaine, donc la semaine 37, donc toujours les semaines, les jours et la partie notes. Nous avons d'un côté les soins aux créatures magiques, la métamorphose, et enfin, les sortilèges. Donc les sortilèges avec Fitwick, que j'ai voulu faire, alors la taille n'est pas du coup respectée, mais je voulais le faire plus petit. Donc je vous ai dit, comme dans la première page, quelque chose de beaucoup plus gobelin, voilà, quelque chose avec des yeux beaucoup plus noirs, vous avez beaucoup marqué. Et il a cette plume, parce qu'en fait, la plume sera un peu un lien entre toutes ces matières. Donc il fait volter la plume avec le Wingardium, les vieux ça, on connaît tous. Ensuite, la partie centrale, c'est plutôt la métamorphose, avec donc McGonagall qui, avec un Ferraverto, transforme son, je crois que c'est un corbeau, je sais plus quel a l'oiseau c'est, en verre à pied. Et donc avec son fidèle grand chapeau, donc je voulais vraiment la rendre beaucoup plus comme dans le premier film. Et là, j'ai transformé Coutard en une sorte de verre avec une queue, comme on verrait dans le film. Donc je trouvais ça amusant. Et en fait, le professeur Dumbledore est également professeur de métamorphose à l'origine, par rapport aux animaux fantastiques qui l'ont rendu professeur de défense comme en France du mal, mais pas du tout. Et donc du coup, en écho à McGonagall, j'ai voulu que Fume-Sex, son phénix, soit assez inquiet parce qu'il a peur qu'il le transforme aussi en verre à pied. Donc je trouvais ça assez comique, Dumbledore soit bienveillant, ah j'ai transformé, et Fume-Sex soit pas très enthousiaste. Voilà pour Albus. Et ensuite, pour cette partie-là, donc on connaît Rubeus Hagrid, évidemment. Je lui fais Buck Bick, donc Buck l'hippogriffe derrière lui, et plutôt bienveillant avec sa grande barbe, qui est très très grand, et demi-géant, et son parapluie. Ici, j'ai mis le professeur Sylvanus Cattleburn, donc Brulopo en français, qui lui manque un bout de jambe, un bout de bras, enfin bon. Il est un peu comme Hagrid, il le remplace en fait parce qu'il prendra à la retraite. Je lui mets un petit Okami dans une théière, qu'on peut voir d'ailleurs dans les animaux fantastiques. Parce que lui, il était un peu comme Hagrid, il se rendait pas compte du danger, donc je voulais mettre en avant ça. Ok, il était tout content, alors qu'un Okami, c'est dangereux. Et enfin, il y a la professeure Wilhelmina Gruby-Plank, donc gobe planche en français, il me semble. Je lui ai mis un petit beau truc sur l'épaule. Elle a un monocle, et je lui ai donné ses cheveux courts, comme décrit dans le livre. Elle est censée remplacer Hagrid dans le cinquième, sur le titre, quand il est un peu congédié. Et elle fait très bien ce travail, mais je voulais qu'elle juge un petit peu les autres professeurs qui sont peut-être pas dans la plus grande sécurité pour leurs élèves. Donc je sais pas, je lui mets un beau truc parce que c'est beaucoup plus inoffensif. Donc voilà pour soins de créatures magiques, métamorphoses et sortilèges. Ensuite, 38e semaine avec l'astronomie, l'arithmancie et la divination. Donc j'ai voulu faire l'astronomie avec un un peu trop grand, je pense, télescope et des livres parce que je voulais vraiment que l'astronomie ça soit le côté, on va dire scientifique, même si on parle de magie. Alors Aurora Sinistra, moi je l'imagine, elle est écrite dans la lue, je ne sais plus, noire, donc je l'ai fait ainsi, avec une belle tenue et un corset. Je lui ai mis dans les cheveux une sorte de broche pour tournicoter avec une étoile. La partie centrale, on a l'arithmancie, donc l'arithmancie c'est la magie, on va dire des chiffres. Donc vous faites des calculs, les transformez des lettres en chiffres et vous faites des calculs savants pour atteindre à des chiffres et des chiffres ont des significations. Pour moi c'est quelque chose d'assez ésotérique quand même. et donc il y a la professeure Septima Vector et donc Septima pour le 7 et on sait que dans la saga aussi le 7 est très important donc je lui fais une sorte de tableau derrière elle et avec sa baguette en fait elle écrit sur le tableau avec la craie et je lui mets le chiffre 7 donc 142 escaliers donc 1 plus 4 plus 2 ça fait 7, 9 3 quarts, 9 plus 3 plus 4 ça fait 16 et 1 plus 6 égale 7 et Harry si on prend la huitième lettre donc H, la première lettre A, dix-huitième lettre, dix-huitième lettre et vingt-cinquième lettre pour le Y, bah si on additionne et qu'on additionne toujours bah ça revient sur ça. Donc même Harry fait 7 à la fin et je sais que J. Curling aimait beaucoup les chiffres donc je trouvais ça pas mal de mettre ça en avant et du coup ensuite on a la divination avec le professeur Trelenheim que j'avais déjà dessiné aussi en mars donc qui est en pleine divination prophétie on ne sait pas à quoi vous allez mourir alors pas du tout. J'ai mis les symboles du lion et de la Vierge et j'ai dessiné des cartes de tarot, une boule de cristal, j'ai fait une petite tasse où il y a la trace de Sinitros quoi donc je voulais différents éléments dans la divination et derrière j'ai dessiné Firenze parce que du coup je pense pas que c'est bien mis en avant dans les films mais dans les livres Firenze qui est un centaure est banni de son clan et comme ils sont très doués pour vous lire dans les étoiles il devient en parallèle de Trelenheim professeur de divination et Firenze en rencontre dès le premier film et d'ailleurs il apparaît dans le premier film mais après ils n'ont pas perduré la chose et donc du coup je lui ai mis des étoiles sur de lui pour accentuer ce côté là et du coup je voulais vraiment passer de ce qui est le plus selon moi scientifique ce qui pourrait paraître scientifique mais pour moi qui reste de l'ésotérisme et qui est complètement de l'ésotérisme alors je sais qu'on parle d'Harry Potter et que c'est magique et que ça n'existe pas mais voilà je joue j'ai fait en sorte qu'Aurora soit un petit peu pas dans le jugement mais bon c'est pas tout à fait c'est pas la même sur ce point je lui ai mis des livres et je vais peut-être pas préciser mais elle fait apparaître une constellation du lion on écho un petit peu à ça je suis venu le 1er août peut-être que c'est pour ça que je mets autant en avant la constellation du lion et donc encore une fois les étoiles les étoiles il y a une certaine cohésion sur cette page et enfin dernière semaine la semaine 39 et donc là on se rend compte qu'il ya que six jours parce que le premier en fait c'est dimanche donc j'ai fait une grande partie note et que je ferai plus conclusion et nous avons une grande partie sur la défense contre les forces du mal et le cours de vol avec le professeur Bibine donc Rolanda Ouch en anglais elle est sur son balai avec une tenue un peu quidditch ses lunettes et elle siffle sûrement parce qu'il y a une faute parce qu'elle est aussi habite de quidditch et bon là ça va pas forcément bien mais elle a les yeux jaunes perçants forcément j'ai fait tout en gris donc c'est compliqué avec les cheveux courts et donc là nous avons nos professeurs de défense contre les forces du mal donc j'ai essayé de mettre en avant certains traits de chaque prof donc là j'ai mis en avant professeur Alastor Moody même si en fait c'est pas Amor et Folloy vu que bah en fait non c'est Barty Croupton Junior qui a pris sa place donc du coup je lui ai mis je lui ai donné un côté un peu méchant et un peu de dos aux autres parce qu'il trompe quoi et je lui ai mis la marque des ténèbres là et je pense pas que ça soit bien mais il a sa vaguette et une araignée parce qu'il fait souffrir une araignée pour montrer les sortilèges impardonnables et vraiment juste faire souffrir cette araignée qu'elle a demandé et bah mettre une certaine pression un côté un peu sadique envers ses élèves notamment Neuville de lui montrer le sortilège de Crucio qui bah fait torturer comme ses parents ont été torturés à Anneville donc ça c'est assez dur on voit cette scène ensuite on a le professeur Quirinus Quirrell donc le professeur du premier livre qui a Voldemort derrière son turban donc je l'ai rendu un petit peu tout tremblant et tout hésitant quand on pourrait imaginer que les élèves le voient même si en vrai bah c'est Voldemort derrière et il se perçoit qu'il va avoir le contrôle sur Voldemort alors que pas du tout ensuite deuxième livre on a Gilderoy Lockhart donc que j'ai vraiment fait avec des petites étoiles autour son sourire il se croit génial je lui ai fait une cape vraiment jolie qui a un côté resplendissant côté très très souriant mais pas forcément compétent et je lui ai mis une petite cage avec des lutins de cornois à côté de lui ensuite on a Dolores Ombrage donc dans le cinquième je lui ai mis pas de baguette mais je lui ai mis une sorte de petit calepin et une plume en référence c'était la plume qui torture Harry et je lui ai vraiment mis plutôt une belle tenue mais elle était à faire peur quoi et j'ai mis derrière pour un peu contextualiser c'est plus dans les films du coup les amendements qu'elle pose d'interdiction à Poudlard je me suis dit que les élèves s'ils la mettaient en valeur ils mettraient ça à côté et enfin le meilleur de tous Remus Lupin et je l'ai mis devant l'armoire du coup j'ai pris le même modèle que les films d'où sort en fait c'est un épouvantard donc je lui ai mis un côté un peu démon c'est à savoir la forme qu'il va prendre et lui vraiment je lui ai mis bien sa baguette son côté bienveillant et malheureusement toujours ses cicatrices et je lui ai mis un peu de chocolat donc je voulais vraiment qu'il ait sa place à lui bien plus bienveillante et de telle sorte que finalement là c'est un peu l'épreuve qu'on peut oublier et bah ça c'est les professeurs bien quoi voilà pour le mois de septembre j'espère que cette mise en page ce flip-flou commenté vous aura plu n'hésitez pas à laisser un message en commentaire pour parler de votre propre thème et commenter le mien à laisser un petit pouce en l'air ça me fait toujours plaisir et si vous voulez partager à d'autres budjo addict ou putter held ne vous gênez pas enfin si vous voulez vous abonner à la chaîne youtube je vous attends comme sur instagram leslie underscore laisse ton lit je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnet et n'oubliez pas laissez votre lit il vous